Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur GeoGuessr. On se retrouve pour un nouvel Affinitor R5, donc le mode de jeu, je vous rappelle rapidement les règles qui s'affichent à l'écran. On joue un challenge, les quatre premiers rounds vont être classiques mais ils vont contenir chacun un indice qu'on va devoir trouver et qu'on va essayer de voir surtout déterminé pour nous aider à trouver le cinquième round qui lui sera un truc en général une photosphère dans un endroit un peu obscur ou autre et qui est introuvable de base mais pas avec les indices on pourra le trouver. Je vous invite à voir la première vidéo de la série pour mieux comprendre tout ça, j'explique plus en détail. Je rappelle aussi que ça vient de la ligue intercommune qui est une communauté de GeoGuessr majoritairement francophone, vous avez les liens en description si vous voulez les rejoindre, ils proposent des tournois, des challenges etc. Et bien évidemment vous avez aussi le lien de ce challenge en description si vous voulez participer. Donc n'hésitez pas, faites le bien sûr avant de regarder la vidéo sinon ça sert à rien vous allez vous faire spoiler. Donc pour cet épisode on va partir sur une Finitor 5, pas de Kibiru c'est facile mais de Izadeh qui est un autre membre de la ligue intercommue pour juste me recaler sur les numéros des challenges que Kibiru a fait parce que la dernière fois j'avais fait la 7 au lieu de la 6 vu que la 6 c'était cassé. Donc on va changer et puis ça va permettre aussi de voir un petit peu d'autres façons de penser parce que ce jeu est très dépendant de la façon de penser de son créateur. Donc là on va voir quelqu'un d'autre qui l'aura fait donc ça va être... ça doit être un peu différent mais ça reste toujours dans le même principe. Donc on va y aller, mon tableau est prêt, c'est bon il est là. Let's go, je n'ai pas regardé c'était quoi, donc on peut bouger et on a 3 minutes j'ai pas d'informations supplémentaires sur est-ce que c'est qu'en France ou pas, j'ai pas fait attention. Donc on va juste chercher les trucs. Donc là le truc pointe vers ce panneau. Ok, Brest, alors c'est peut-être ça l'indice ou alors un des numéros, peut-être le S100, peut-être la Nationale. Ok, bon on va rester par là donc on imagine qu'on doit être sur, voilà ici. Et le RKRU11, je ne sais pas ce que c'est, le R, mais bon on n'a pas de distance, ça c'est le problème. Attends Brest, la route est VHK Brest ? Elle est là là ? Ouais, elle est là aussi, ok. Très bien, bon on peut bouger, donc on va en profiter. On va regarder ce qu'il y a à l'autre côté du rond-point. Ok, on est entre... Ouais, Kaper est là, donc on est entre les deux. Et Plo-Gastel, c'est où déjà ça ? C'est pas sur la côte là ? On doit être proche de... Oh, remarque, je ne sais pas si on est forcément proche de ça, en vrai. Ah bah c'est pas ici là, caché derrière le nom. Non, c'est le feu. Bon, on va regarder, est-ce qu'il y a des niveaux de sortie sur les Nationals comme ça ? C'est bien, je suis tombé en bas, c'est ce que je voulais. Juste regarder, mais comme ce n'est pas une autoroute, vu qu'il n'y a pas de autoroute en Bretagne, je ne sais pas s'il y a des niveaux de sortie. Ah bah, on a un numéro de route, donc ça c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. J'aurais préféré quand même un numéro de sortie. Je vais trouver la... la 33A. En théorie, en regardant les sorties, on devrait finir par tomber dessus. Voilà, la 33A est là. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est par là ? Je ne sais rien. Je ne vois pas le A en fait. Ah non, elle est là. Ici, ok. Plogastel, c'est là. Donc, on doit être ici. On revient. Donc, par rapport au nord, on est là. On voit, il y a ce truc qui est là. On peut même y aller d'ailleurs. Il y a la meublerie qui n'est pas loin. Mais je ne le vois pas. Après, par contre, il y a un restaurant. Il a peut-être changé de nom depuis. Parce que le restaurant, il est là, mais... C'est vrai que ce n'est pas un restaurant, ça. Ça fait bizarre. Je pense qu'il doit être là, mais... Oui, ce n'est pas très grave. Les points d'arrêt ne correspondent pas, mais normalement, là, ça devrait être bon. Ok. Bon, pour les indices, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est ça. Donc, je vais noter tout ça. Ça peut être un des numéros. Ça peut être... Un des noms. Quai... Ruyon... Il y a S1, ça, c'est quoi, déjà ? Je ne sais plus, c'est quoi ces panneaux-là. Ce n'est pas des déviations, c'est autre chose, mais... Mais bon, je note quand même aussi. Après, il y a quoi ? Il y a l'impératrice. Qui c'est le restaurant qui est à côté. Bon, après, nous, on pointait plutôt vers le sud. Les dégustations, pas mal. Ouais, je ne suis pas sûr que c'est intéressant de marquer, ça. On va rasser là-dessus. Après, il était sur la 33. Bon, on va marquer ça aussi. Il y a des 33, et 33A aussi. On verra bien. Il y a des gens qui ont joué, c'est bien. Allez, suivant. OK, là, on a un drapeau. Donc, il faut absolument qu'on voyez ce que c'est. C'est la Biélorussie. Voilà, je ne sais pas l'écrit. Ah, si, c'est ça ? Biélorussie. C'est le drapeau biélorusse. Il dit d'ailleurs, ça doit être marqué dessus. Bon, on n'arrive pas à le lire, mais c'est... C'est sûrement écrit dessus. OK, il n'est pas en France du tout. Très bien, très bien. Bon, dernier point, probablement Biélorussie. On a le drapeau laiton. Donc, j'imagine qu'on a Tariga, un truc comme ça. Ouais, ça ferait sens, vu que c'est une ambassade. On sera dans la capitale. Bon, je ne sais pas où sont les ambassades ici. On peut aller par là, quand même. Oui, OK, il a fait un demi-tour ici. Alors, oula, c'est quoi ce truc ? Ah, la gène 4. On a la gène 4 en laitonie maintenant, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? C'est assez balèze, hein. Un truc de magistrat. On est bien à Riga. Alors, ça serait quoi ? J'aimerais bien savoir le nom exact du bâtiment. Le problème, c'est qu'il est peut-être marqué dessus, mais je n'y comprends rien à ce qu'il y a écrit. Il est où l'avant ? Parce que ce n'était pas l'avant qu'on avait, non, si. Je pense que c'est plutôt là où il y a la grande place, oui, c'est ça. Alors, j'aimerais bien pouvoir lire ça. Zina Tenue, Zina Academy. Je pense qu'on est plutôt de ce côté-là. Là ? C'est Zina, ce n'est pas ça que je vois, moi. En vrai, attendez. Nouveau des rues, est-ce que ça existe déjà ici ? Normalement, oui, il y en a là. Euh, ouais, alors, Dogavpil, ce n'est pas une rue. C'est ça, là. Turgeneva. Non, ce n'est pas ici. C'est une route qui fait... Ouais, qui fait un truc comme ça. Tu vois, la gare, les villes. C'est tellement compliqué à se retrouver là-dedans. Ah, c'est là, c'est là. Turgeneva. Il est là, le truc. Ok, ça... Moi, je cherchais un truc plus détaillé que ça, moi. Je ne voyais pas ça comme un gros cube sur la carte. Bon, ok. Il faut que je prenne un sort de rond-point, maintenant. Parce qu'il est là. Ça, c'était pas long du départ. Eh bien, en fait, il faut trouver l'ambassade. Elle est là. Elle est juste là, et normalement, c'est bon. Ouais, on va se baser sur quoi ? Le bâtiment. Le bâtiment, il fait ça, donc on est un peu à côté. Ok. Je ne sais pas s'il y a de la GN4 ici. Normalement, il ne doit rien avoir, mais... C'est comme la carte est un peu ancienne. Ouais, on verra bien sûr en cliquant sur le drapeau après. Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de mettre autre chose. On est clairement devant l'ambassade de Biélorusse. C'est un truc assez classique, on va dire. Comme un 10. Le drapeau, etc. Non, il n'y a pas de GN4 ici. Ils ne sont pas passés par là. Donc, ouais, je ne pense pas qu'il y a autre chose à noter. Après, on était à Riga, mais bon... On peut toujours marquer Riga, juste pour se souvenir, mais bon... Ce n'est pas pertinent, je pense. Alors, suivant le cinquième élément... Le cinquième élément... Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film, donc je ne mentionne plus rien du tout. S'il y a une RF à avoir là-dedans... Oh la vache ! On est de retour en France, clairement. Hôtel de ville, Lille. Le cinquième élément... Ça date de quand ce film ? Je ne sais plus, mais c'est super vieux. Moi, je l'ai vu à l'époque, quasiment, quoi, les sorties, quoi. Un petit peu après, je pense. Parce que je ne l'ai pas vu au cinéma non plus. Je pense que j'ai dû le voir à la télé à l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme truc ? Bigaudanel. Ouais, mais c'est grand. Enfin, c'est juste un boulevard comme ça. C'est vrai que c'est comme une grande rue. Qui fait nord-vest. Ouais. Je dirais que... Ouais, ça se trouve, c'est même pas Lille. J'ai vu un truc... J'ai vu sur l'affiche qui s'est marqué Lille, mais si ça se trouve, on est dans une autre ville pas loin et... Ouais, c'était juste pour un festival ou je ne sais quoi pour... Qu'est-ce qu'il se passe à Lille ? Mais bon, là, c'est quand même marqué... Hôtel de ville, etc. Donc, je pense vraiment qu'on est dedans. L'os. Maroc, on est dans ça. Ouais, c'est bien là. C'est sûr, on est dedans. Ok. Bon, ben, il faut trouver Bigaudanel. Peut-être celle-là. Non, c'est les postes. Toujours pas. Ah oui, attends, c'est peut-être celle en jaune. C'est Vauban, où est-ce qu'il y a le château qui est là. Bon. On va essayer de trouver d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de trouver comme indice ? Bon, ça, c'est des villes. Le Vieux-Lille est dans le... Il est vers le Nord-Est. Ça correspond à quoi, le Vieux-Lille ? Est-ce que c'est là où il y a le château ? Ou c'est à côté ? Eurah-Lille ? Non. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit marqué. Le Vieux-Lille. Nouveau siècle. Ouais, je crois de Mars. Bon, la Cité d'Elle est par là. Ça, c'est ça. OK. C'est quoi cette rue ? Non, ce n'est pas ça. Je ne vais pas le trouver. En même temps, des villes, voilà quoi. Bon. Et qu'est-ce qu'on avait au point de départ ? Le cinquième élément. Ben, j'avoue que le cinquième élément comme l'indice, je ne suis pas trop. Ah, mais c'est de pouvoir le voir, le voir, puisque j'avais regardé, hein. C'est juste que, ouais. Ah oui, d'accord. Non, mais ça, je déteste ça. En pile la rue que je cherche, c'est un tout petit truc comme ça, quoi. Ça, c'est tout le temps comme ça quand je cherche une rue. Et que je ne la trouve pas, c'est parce que c'est un truc tout petit. Bon. Ben, à part ça, donc c'est qu'il y a un élément qui est ici, il est là. Ça pointait dessus, donc pour moi, c'est ça, hein. Il y a quoi ? Les lignes des rues, la place, Cormontagne, pardon. Montée, Bélo, je ne pense pas que ce soit ça, mais qu'on ne regardait pas là-bas. Mais le cinquième élément, c'est bizarre comme l'indice, hein. Je vais quand même marquer le long de la place. Parce que, on ne sait jamais. Mais pour moi, c'est vraiment le cinquième élément, le... Cinquième élément, ça pourrait être quoi, la cinquième plus grande ville du pays ? Un truc comme ça. Encore faut-il connaître toutes les villes et leur taille. En biologie, le Russie. Bon, on va voir si le quatrième rang aura un indice plus pertinent. Corona, cahier 65. Il y a plein de trucs, attendez. Je ne suis pas sûr que Corona soit le truc. Pas moins que ce soit un centre de vaccination contre le coronavirus, ce truc à trouver, mais ça m'étonnerait. Je ne sais plus quand il était fait le challenge, mais je crois que c'était... Oh, quoi que si, c'était déjà répondant ça. Je vais quand même marquer le long de la rue à côté. Cartier 9. Manzana 52. Moi, j'ai tout marqué. Je vais tout marquer comme ça, au moins, on est sûr de ne pas... Attendez, il y a un truc là. Moi, c'est marqué, attendez, de vendre du tabac aux mineurs. Bon, c'est mexicain, ça, on est d'accord. J'avoue que je ne connais pas ces villes. C'est une ville avec un aéroport. Donc, c'est au moins une grande ville. Ah, mais on ne peut pas arrêter avec les villes, là. On est marre. Toujours les villes. Bon, il faut trouver la ville, maintenant. Ouais, pour les mix, ça, c'est bon. On est bien au Mexique, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de la ville à trouver, et ensuite, de se trouver dedans, bien évidemment. Michoac, attendez. Il est où ? J'ai vu un truc Michoac, je vois quoi, là. Ouais, alors, ça peut être dans l'état de Michoacan, mais je ne suis pas sûr. Enfin, ça peut tout simplement être un... Un marchand de glace qui s'appelle comme ça, mais... Alors, du coup, ce serait quoi ? Rue Happen ? Morelia ? Je ne sais pas, un des deux. Peut-être que ce panneau va m'indiquer quelque chose. Enfin, j'imagine que non. Bah, non. Allez, le nom de la ville. Au moins, des villes à côté, comme ça, je sais... Ah, attendez, est-ce qu'il y a un aéroport ? Oui, il y en a qui est là, là. Il est en plein dedans. Mais j'imagine que là aussi, il y a un aéroport. En vrai. Pas l'impression, en vrai. Ce qui m'étonne beaucoup, quand même, parce que cette ville est quand même grande. Bon. Alors, un new peripherique ? Ah non, c'est route peripherique. Ah ouais, ça par contre, il n'y en a pas ici. Là, il y en a un, mais après, c'est peut-être pas... Oh, il n'y a plus de temps déjà. Bah, je ne sais même pas c'est quoi la ville. Super. Ok, ok. Très bien, vivez les villes. Ah ouais, bah du coup, je vais mettre là. Et ce n'était pas du tout ça. Bah, très bien. Ok, bah, comme je l'ai dit, hein. Fuck les villes. Le pire truc dans Geogacer. Je n'ai même pas eu l'info une seule fois qu'on était au Yucatan ou à Merida. Rien du tout. Rien du tout. Bon, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est les indices. Pour essayer de trouver le round 5. C'est ça qu'on veut pour ce mode de jeu. Corona Extra. Bon, ça, c'est juste le nom d'une bière. Bon, il n'y avait pas autre chose, en fait. À part des numéros. Bah, si, j'ai marqué le numéro de rue. 65. Pour le reste... Parc à côté. Ça pourrait être. 65, ça peut être un numéro de route pour nous repérer par rapport à ça. Pour trouver la ville, je ne sais pas. Bon, on va regarder un peu les indices en tout. Le round 2, c'est évident, c'est la Biélorussie. On va être quelque part en Biélorussie, c'est 100% sûr. Le cinquième élément, par contre, je me demande beaucoup ce que ça va être comme truc. Après, là-haut, c'est beaucoup de numéros qu'on avait. Ah non, Brest. Brest, c'est une ville en Biélorussie. Ok, on va être à Brest, en Biélorussie. Ça, d'accord, ça, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'il y a une ville en Biélorussie qui s'appelle Brest. Donc, on est là-dedans. Très bien. Donc, en fait, on va devoir trouver quelque chose dans Brest, en Biélorussie, avec ces deux trucs-là. Il y a peut-être des numéros de rue, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la ville Nulpi, vu qu'il n'y a pas se réduit ou là-bas. Alors, le cinquième élément, ça m'intrigue beaucoup, celui-là. Bref, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, on a du Cyrillic dans... Ah oui, d'accord, on a dans un supermarché. On a effectivement du Cyrillic dans le... Dans le nom du photographe, et puis même ici, on en a aussi. Alors, bon, Biélorussie, Brest. Normalement, ça, c'est bon. Corona, ok. Il y a un magazine qui s'appelle Corona qui peut passer vite. Je vais faire une fille qui n'en a pas d'autre, mais ça a l'air d'être ça. Et cinquième élément, c'est quand même bien fait. Donc, j'imagine qu'on doit être pas loin de ça. Parce qu'après, pour cliquer, pour trouver où est-ce qu'on est dans le bâtiment, c'est pas compliqué. Mais il y a moyen que ce soit par là. Bon, je veux dire, tout colle. De toute façon, tout est là. Donc, pour moi, on est ici. Bon, on va mettre le point dessus. J'imagine que c'est le point le plus proche qu'il y avait pour la photosphère. Donc, il a dû se baser sur ça. Eh bien, on guess. Ça devrait être assez rapide. Ouais, voilà, c'est ça. On est à 19 mètres près. Donc, ça va. Ok, bah, celui-là, ça va. Ça va, c'est pas être trop compliqué. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait cette ville qui s'appelle Brest aussi, là-bas. Donc, ça fait sens. Et puis, après, le reste, tout vient rapidement. Le Corona, dès qu'on zoome dessus, on le voit. Et ensuite, on voit dedans qu'il y a un cinquième élément. Très bien, très bien. Eh bien, c'est un succès pour le dernier rang. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour le round 4. Donc, je vais être quand même au fond dans le classement. Mais ça, c'est pas très grave. On s'en fout un peu en soi. Le but, c'est de trouver le dernier round. C'est quand même con. Il y en a qui n'ont pas trouvé le dernier, mais ils avaient trouvé le quatrième. Il y a plein de monde ici aussi. Il y a combien de participants ? C'est quand même d'être un assez ancien. Il y avait quand même déjà du monde à l'époque. Pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, bah, très bien. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos scores en commentaire si vous avez trouvé l'endroit, etc. Et puis, moi, je vous dis merci à vous d'avoir regardé. Et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada